Attention, cette vidéo traite de sujets particulièrement durs. Si tu es sensible à l'un de ces sujets, je t'invite à quitter cette vidéo. Tout a commencé quand je suis tombée sur ce TikTok. À ce moment-là, son account a été reporté littéralement par millions de personnes. Mais elle n'a jamais été pris. Il y a eu quelques incidences où les postes individuels ont été pris temporairement. Mais Eugenia a toujours mis un appellement et ils arrivent toujours. Je pense que la raison pour laquelle c'est que Eugenia utilise la défense de qu'elle est juste existée. Ok, donc cette fille se fait signaler en masse juste parce qu'elle existe ? C'est quoi ce délire ? Puis je vois que c'est une playlist. Alors j'ai cliqué, et là je tombe sur 52 vidéos toutes dédiées à reprocher un tas de trucs à cette fameuse Eugenia Kouni. Eugenia poste, Eugenia recently, here's Eugenia's response, talk about every time Eugenia, once again Eugenia Kouni... La dernière date d'il y a deux jours, au moment où j'ai écrit cette vidéo, donc c'est toujours d'actualité. Ma curiosité était piquée, alors j'ai voulu chercher le compte TikTok de cette fameuse Eugenia, et là, compte banni. Ah bah zup. Ok, elle a peut-être vraiment déconné. Sauf que je vous avoue qu'à ce stade, j'ai un peu la flemme de me taper les 50 vidéos TikTok de la première meuf. Alors je suis allée sur YouTube pour voir si je trouve une explication. Et là, sur YouTube, je tombe sur une chiée de vidéos, qui appellent tous aux comme celles d'Eugenia Kouni. Au passage, je découvre que cette fille a une chaîne YouTube de 2 millions d'abonnés, et voyons voir son ratio like-dislike... Ah ouais chaud ! Il y a carrément une pétition de 50 000 signatures pour la bannière d'Internet, et là je vois carrément passer des vidéos dont le titre parle de délinquance f***lle et de vio*** d'enfants... Mais qu'est-ce qu'il se passe avec cette meuf ? Eugenia Kouni n'est pas si innocente que ce que vous croyez. Avant de plonger dans cette enquête pleine de rebondissements, merci à Bulk qui sponsorise cette vidéo. Bulk c'est mon sponsor principal depuis presque deux ans. C'est grâce à eux que je peux vous sortir du contenu plus ou moins régulièrement. Bulk c'est une marque de nutrition pour les sportifs, ou pour n'importe qui qui aurait envie de prendre soin de sa santé et de son alimentation. On y trouve tous les basiques du sportif comme les protéines en poudre, la whey, la créatine etc. D'ailleurs Bulk vient de sortir la Clear Whey. C'est de la whey donc une protéine naturelle extraite du lait. Ça te permet de t'assurer d'avoir ton apport quotidien en protéines pour être en bonne santé et puis pour développer des muscles si tu en as envie. La différence avec la whey classique c'est que la texture est beaucoup plus légère. Elle s'éloigne totalement de cette texture laiteuse typique de la whey pour ceux qui ne l'aiment pas. Personnellement chez Bulk ce que je consomme le plus ce sont les basiques du sportif, la whey, la créatine, mais aussi surtout leur gamme de nourriture. On y trouve plein de snacks trop trop bons. Gros coup de coeur sur les protéines millionnaires Slice et sur les protéines BIT. Les deux sont absolument délicieux et protéinées en bonus. Je t'ai mis en description un lien traqué vers le site de Bulk. Tu peux profiter d'une réduction de 25% sur tous les sites avec le merveilleux code PIPUN. J'adore ce code. La petite parenthèse pub est finie, on peut passer à la vidéo. Avant tout il est indispensable pour la bonne compréhension de toute cette histoire que je te fasse un rapide point sur ce qu'est l'anorexie et ce que n'est pas l'anorexie. Pour cette vidéo je m'appuie sur le DSM 5 sur un cours sur les TCA et l'anorexie mentale donné par un psychiatre spécialisé dans le domaine des TCA ainsi que sur de nombreuses sources que je vous ai toutes mises en description. Dans les sources on peut trouver des articles scientifiques, des vidéos faites par des psychiatres, des psychologues, mais également par des personnes concernées par la maladie. L'anorexie mentale est un trouble du comportement alimentaire. Je vais pas mal utiliser l'abréviation TCA pour trouble du comportement alimentaire. De tous les TCA, l'anorexie mentale est la plus rare. Cette maladie se caractérise par une obsession du poids et de l'alimentation. Il n'est pas indispensable d'être amaigri pour être diagnostiqué anorexique mentale. Cette maladie est plus à propos du rapport que tu as avec la nourriture qu'au résultat, l'amaigrissement. Il n'existe aucun traitement connu à ce jour. Les thérapies sont longues, coûteuses, elles nécessitent au moins 5 professionnels de la santé, et l'anorexie mentale est considérée comme l'une des maladies mentales, si pas la maladie mentale, la plus compliquée à traiter au monde. Le taux de rechute est de 50%, et c'est l'un des troubles mentaux les plus laitaux, celui qui tue le plus les gens qui en souffrent. Les origines de ce trouble sont multiples, mais les facteurs principaux sont une faible estime de soi, une grosse tendance au perfectionnisme, et surtout un très très gros facteur traumatique. Un peu d'édulcorant bulk dans mon... Merde, j'en ai mis trop, c'est pas grave, ce sera délicieux. Cette vidéo change énormément de ce que je fais d'habitude en ligne, mais quand je suis tombée sur cette histoire, je me suis un peu passionnée pour tous ces détails et cette enquête, et je ne m'étais pas rendue compte de l'iceberg immense que j'avais devant moi. Dernière semaine, je me suis enfoncée dans cette affaire aussi choquante que compliquée, je voulais vraiment tout bien comprendre. J'ai découvert un tas de trucs complètement dingues, et je me suis dit que j'avais envie de partager mon enquête avec vous. Je vais flouter et anonymiser pas mal de personnes impliquées dans ce récit. J'ai découvert des choses que je trouve personnellement très graves, mais malgré ça, je ne voudrais pas générer du harcèlement envers qui que ce soit. Je sais que je pourrais flouter tout ce que je veux, ça n'empêchera pas les curieux de trouver de qui il s'agit. Ce sont des gens très médiatisés, d'autant plus que légalement, je suis obligée de citer mes sources, et donc de mettre le lien vers leurs vidéos dans ma description. Néanmoins, si vous trouvez ces gens-là, je vous demanderais vraiment de ne pas les emmerder. Ça ne changera rien à la situation, tout ce que ça peut faire, c'est l'empirer. Donc j'insiste vraiment, n'allez pas emmerder ces gens. Sur ce, bon visionnage. Eugénia s'est lancée sur YouTube il y a 10 ans, à l'âge de 17 ans. Elle poste des vidéos make-up, des hauls, parfois du cosplay et des jeux vidéo. Elle est rapidement devenue virale pour deux raisons. La première, sa personnalité joyeuse et enfantine. Elle est connue pour être adorable en toutes circonstances. Sa communauté a très vite souligné le fait qu'elle sourit en permanence, qu'elle ne parle que de positif. En gros, elle évite tous les sujets négatifs. La deuxième raison de sa notoriété est beaucoup plus triste. Il n'y a pas besoin d'étudier la médecine pendant 15 ans pour comprendre que Eugénia souffre très certainement d'anorexie mentale. Je dis ça sans aucune connotation péjorative. Je le rappelle, c'est une maladie. Et personne ne devrait être shamed ou avoir honte d'une maladie. Dès le début de sa chaîne, elle a tout de suite été confrontée à des commentaires affreux concernant son physique. Les internautes, ça va être cruel. Depuis 10 ans, ses commentaires n'ont jamais cessé. On en trouve sous absolument tout ce qu'elle poste en ligne. Très vite, certains créateurs ont commencé à faire des sketchs sur sa maladie et sur son physique. Hi, I'm Eugénia Cunney and I'm doing a cooking show. Mmmmmmmmm, I love cucumbers. See, I eat, I love food. I gotta go to the bathroom. Et pas des petites chaînes aux œufs. Eugenia, let's be honest, we're great together. This video I made about you got 1.9 million views. This video I made about you only a month ago got 1 million views. Another million. Another million. ZIT, 2.5 million ! Bref, dès le début, son expérience sur YouTube a été un peu compliquée, mais elle, elle continue son contenu dans son coin comme si de rien n'était, et elle gagne rapidement une grosse audience composée de gens qui l'apprécient sincèrement, mais également de gens qui la suivent pour de très mauvaises raisons, comme par exemple la curiosité morbide. L'histoire prend un vrai tournant fin janvier 2019. Eugenia publie une vidéo cosplay de Kingdom Hearts qui va alarmer Internet. Elle y apparaît extrêmement amaigrie, et ses abonnés soulignent que son teint est jaune, possible signe que ses organes pourraient être en train de lâcher. Le 28 janvier 2019, PewDiePie, qui a vu cette vidéo, demande à sa communauté d'envoyer du soutien à Eugenia. Je le trouve personnellement très adroit, il demande uniquement d'envoyer du soutien, rien plus rien de moins. Deux semaines plus tard, le 10 février 2019, Eugenia fait un tweet dans lequel elle annonce qu'elle va faire une pause des réseaux sociaux pour se concentrer sur sa santé avec l'aide de son médecin. Trop bien ! C'est trop chouette ! Et puis plus aucun signe de vie pendant plusieurs mois. Certains pensaient qu'elle se concentrait effectivement sur sa guérison, d'autres spéculaient sur sa possible mort, ou exposaient leurs théories comme quoi en fait elle ne se soigne pas, mais elle arrête les réseaux pour pouvoir vivre sa maladie tranquille ou bilou à l'abri des regards. Le 31 mai, plus de trois mois après le tweet d'Eugenia, on a enfin un signe de vie mais qui n'était pas vraiment prévu. Eugenia est allée chez le coiffeur, qui a pris une photo du résultat, et qui l'a postée sur son compte Instagram. Malgré que ce coiffeur ait une notoriété très limitée, il y a des gens qui ont reconnu Eugenia et la photo a fait le tour d'Internet. Tout le monde était ravi de la voir dans cet état, elle avait l'air d'être vraiment sur la bonne voie, elle avait l'air d'aller mieux. Deux mois plus tard, alors qu'on avait toujours eu aucun signe de vie de la part d'Eugenia, un youtuber, Shane Dawson, youtuber de près de 20 millions d'abonnés, sort une vidéo qui s'appelle Le Retour d'Eugenia. Dans cette vidéo, il est accompagné de Cathy, une thérapeute spécialiste des TCA. Avant de rencontrer Eugenia dans cette même vidéo, il demande à Cathy comment est-ce qu'il pourrait aborder Eugenia d'une manière qui ne risque pas de lui faire du mal. Elle est encore très fragile à ce moment-là, et il faut éviter à tout prix la moindre réflexion qui puisse réactiver certains mécanismes dans sa tête. En une phrase, tu peux anéantir des mois de thérapie. Immédiatement, la thérapeute lui répond ceci. Ne commente surtout pas son physique. Ah bah zut. On rappelle que deux mois plus tôt, il y a une photo qui avait leaké et qu'Internet entier avait commenté la miraculeuse prise de poids d'Eugenia. Oups. D'ailleurs, on apprendra dans cette vidéo que Eugenia ne savait pas du tout que le coiffeur avait l'intention de poster la photo. Toujours dans cette vidéo, Eugenia admet qu'elle a eu un trouble du comportement alimentaire, mais elle ne veut pas ou n'arrive pas à dire lequel exactement. Mais dans cette vidéo, il y a surtout un passage qui semble complètement anecdotique, mais qui va pourtant être à l'origine d'énormément de controverses. Le chantier des amis à venir avec une autre vidéo ? Je sais qu'il y a des gens qui se disent que les amis ne sont pas en aidant, ou ne pas faire du tout, mais je suis sûr que les amis ne sont pas toujours en aidant. Donc je suis sûr que les gens sont toujours en aidant, ou non. Oui, il y a des gens qui étaient, puis il y a des des gens qui étaient vraiment. Il y a des gens qui ne sont vraiment pas vraiment. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment dit que je n'ai jamais dit tout ce que je suis pour, mais après on, c'est un peu plus en train de me faire des décisions pour. Le lendemain de la sortie de cette vidéo, Eugénia posta à son tour sur sa propre chaîne une vidéo intitulée « Je suis de retour ». Avec beaucoup de pudeur, elle explique qu'elle était dans un centre de réhabilitation, mais elle explique aussi qu'elle s'était éloignée des réseaux qui peuvent souvent être toxiques et qui l'ont très souvent poussée dans un état d'esprit négatif. Elle nous raconte qu'elle était dans un centre de réhabilitation, mais elle n'en dit pas plus et elle reste très discrète sur comment tout ça s'est déroulé. Donc à ce stade, on ne sait toujours pas comment elle a pris la décision de se soigner. Mais le même jour, une autre youtubeuse sort une vidéo en mode « Coucou, c'était moi ». J'ai choisi de ne pas la nommer dans cette vidéo, donc on va l'appeler Françoise ou pif. Dans cette vidéo, elle est accompagnée de deux personnes complètement OSEF. Je ne vais pas m'attarder sur eux parce qu'ils n'ont vraiment aucune importance dans l'histoire. Bref, la vidéo de Françoise commence sur cet extrait que je t'ai montré plus tôt. Et c'est à cet extrait en particulier que Françoise veut répondre parce que Françoise et les deux autres personnes OSEF se sont senties visées. Bon, spoiler, Eugénia parlait bel et bien d'eux, mais encore une fois, elle n'avait nommé personne et donné aucun détail. Donc si cette youtubeuse n'avait pas fait un « Coucou, c'est moi », Internet n'aurait jamais su ce qui s'est passé ni que ça la concernait. En vérité, Françoise a sorti deux vidéos, une version longue et une version courte, mais je vais m'attarder plutôt sur la version longue qui contient beaucoup plus d'infos. Dans cette vidéo, Françoise nous raconte qu'il y a beaucoup de mensonges dans la vidéo de Shane. Oui, malheureusement, c'est logique. Elle est adulte. On ne peut la forcer à rien et sa femme non plus. C'est triste, mais c'est comme ça. On ne peut pas forcer un adulte à soigner s'il n'a pas envie. La seule chose que je pouvais faire, c'est si j'avais l'air de sa maison, dans mon apartment ou dans un autre endroit où les professionnels de mental health pourraient venir et parler avec elle, et que je devrais pouvoir les laisser dans mon propre place. Donc, nous avons essayé de s'arrêter avec Eugenie pour un long terme. C'était très difficile de s'arrêter avec elle, de s'arrêter avec elle. Donc, ils ont créé une discussion de groupe avec plusieurs potes d'Eugenia pour faire semblant qu'ils allaient faire un escape game. Seulement, ce n'était pas vrai. Les professionnels de mental health showed up. Donc, c'était la LOS ANGELES PSYCHIATRIC EVALUATION TEAM qui showed up à la maison. C'est une PET, oui. Et ils viennent, ils l'interviewent, ils ont demandé des questions. Nous avons abandonné la maison. Nous avons abandonné la maison juste pour la privacité. Donc, ils ont décidé qu'ils voulaient prendre elle en care. Et ils ont arrêté un 5150, et c'est obligatoire. Ils vous empruntent sans... Le 5150, c'est le code utilisé en Californie pour désigner un internement d'urgence psychiatrique de force. Il est appliqué pour les personnes en pleine crise qui représenteraient un danger immédiat pour eux-mêmes ou pour leur entourage, ou pour n'importe qui autour. Ce n'est pas un hôpital spécialisé dans les TCA, et là-bas, les personnes qui représentent un danger pour eux-mêmes et les personnes qui représentent un danger pour les autres sont mélangées au même endroit. Autant dire que ce n'est pas un super environnement. A l'issue d'un 5150, qui peut durer maximum 72 heures, vous avez vu, les Français, je fais un effort pour vous, on est relâchés, mais aucun suivi obligatoire n'en découle. Cette procédure ne va pas donner un suivi psychiatrique de force. Cette procédure, c'est plus un genre de garde à vue d'urgence psychiatrique. Et en aucun cas, cette procédure ne peut forcer une personne atteinte de troubles du comportement alimentaire à se soigner. Non, le 5150, ce ne sont pas des soins. Donc Eugenia sort de moins en moins, elle se coupe peu à peu du monde, elle se méfie de tout le monde, ses potes insistent pour faire une sortie, elle finit par accepter pour faire un escape game tranquillou, mais quand elle arrive sur place, il y a des psychiatres qui rentrent dans la pièce, tous ses potes titent la pièce, et elle se retrouve confrontée de force à ses inconnus. Et puis là, elle se retrouve emmenée contre son gré dans un hôpital lugubre qui est rempli de personnes malades mentalement qui sont pour la plupart en plein état de crise. Je dis hôpital lugubre car c'est comme ça que certains psychiatres qui travaillent dans la région décrivent cet hôpital-là en particulier. Il faut aussi savoir que dans le cadre d'un 5150, on te met une camisole de force, on te prend ton téléphone et tu n'as plus le droit de contacter tes proches. C'était la situation la plus traumatique que j'ai jamais été dans ma vie. Pardon ? Plus loin dans la vidéo, Françoise se plaint que la maman de Eugenia lui ait hurlé dessus au téléphone et envoyé le chauffeur de la famille tambouriné à la porte pour essayer de récupérer Eugenia. Et elle se plaint également que la maman d'Eugenia ait essayé de porter plainte contre elle pour tentative de kidnapping. Bon, si demain je dis à ma maman « Hé, je veux faire un escape game avec des potes » et qu'une heure plus tard, je l'appelle pour dire « Allô, maman, au secours ! » « Je m'en menti, là je suis face à des psychiatres que je ne connais pas qui veulent venir dans un hôpital où je n'ai pas envie d'aller. » Et je suis convaincue que ma maman va appeler ces gens et certainement s'énerver très fort dessus, va envoyer quelqu'un pour essayer de me récupérer ou alors elle va venir elle-même, alors la garde à vos fesses parce qu'elle va vous botter le cul à tous. Et évidemment qu'elle portera plainte pour kidnapping. Oui ! Dans la suite de la vidéo, Françoise ainsi que le gars qui l'accompagne vont faire de très grosses révélations sur la maman. Ils l'accusent d'être la cause de l'anorexie d'Eugenia, de tout faire pour la garder malade. Et ils expliquent que comme Eugenia vit toujours sous le même toit, elle va forcément rechuter à cause de sa mère. Bon, maintenant si on veut en revenir sur l'extrait qui a déclenché tout ce remis ménage, comparons un peu les deux versions. La version d'Eugenia, c'est que Françoise et ses potes n'ont jamais vraiment abordé le sujet avec elle avant de lui faire une 50-150. Et la version de Françoise, bah... il me semble que les deux versions concordent. Il y a aussi un moment dans sa vidéo où Françoise nous explique pourquoi elle n'a pas parlé de tout ça publiquement plus tôt. Je suis encore plus sceptique sur ce point quand je remarque que deux semaines après le tweet d'Eugenia et cette histoire de 50-150, elle parlait encore d'Eugenia sur sa chaîne YouTube. Je dévie un petit peu, mais c'est quand même marrant de constater que dans cette vidéo, Françoise reproche à d'autres gens de faire des vidéos sur Eugenia pour le profit quand elle-même a fait au moins 7 vidéos sur Eugenia, toutes monétisées. Et tant que bien dans les détails, c'est aussi marrant de constater que sa chaîne YouTube n'a jamais aussi bien marché que quand elle parle d'Eugenia. Plus tard, en 2020, à l'occasion d'une vidéo avec Cathy, la thérapeute, Eugenia t'est encore la même version. Il n'avait jamais vraiment abordé le sujet avec elle avant d'invoquer une procédure aussi drastique qu'un 51-50. Dans cette vidéo, on apprend également que l'entretien s'est déroulé en deux parties. La première, c'était juste Eugenia et les psy pour une première partie de l'évaluation. La deuxième partie, avec les potes d'Eugenia qui sont revenus dans la pièce et qui ont expliqué aux psychiatres que la maman d'Eugenia est très dangereuse selon eux. Ça a peut-être motivé en partie la décision des professionnels de la santé d'emmener Eugenia dans une procédure aussi drastique que le 51-50, s'ils avaient des raisons de penser que la famille d'Eugenia pouvait représenter un danger. Il y a un élément important pour comprendre la réaction d'Eugenia et de sa maman sur le menu. La maman d'Eugenia avait déjà souvent essayé de parler avec elle et de lui dire qu'elle était très inquiète et d'arrêter tout ça. Je reprends les mots d'Eugenia, je n'étais pas là. Je lui demandais de trouver de l'aide et puis il y a eu cette discussion du déclic. Sa maman s'était mise à pleurer en lui disant que ça devait s'arrêter et c'est ce qui avait finalement convaincu Eugenia. Elle avait donc accepté d'entamer des démarches et de se faire soigner et ce suivi était prévu dans le Connecticut car il y a de très bonnes cliniques spécialisées là-bas. C'est à ce moment-là qu'elle a fait son fameux tweet et qu'elle a disparu d'internet et tout de suite après ses potes l'ont invité pour le fameux escape game. Et apparemment il savait que Eugenia avait entamé des démarches pour se faire aider. Alors déjà c'était pas trois mois mais deux ou trois semaines et oui plusieurs semaines ça paraît très long mais il faut garder en tête que les rendez-vous avec les médecins spécialisés dans ce genre de troubles peuvent prendre beaucoup de temps à savoir qu'il y a plus de 30% des psychiatres qui refusent de prendre en charge des malades souffrant d'anorexie car c'est très compliqué à soigner. Mais c'était déjà en route la démarche était lancée. Eugenia avait admis qu'il y avait un problème avec sa maman et dans ce type de maladie c'est déjà un énorme pas en avant si pas le plus gros pas en avant. Tout ce qu'il aurait fallu faire à ce stade c'est la féliciter l'encourager lui dire que c'est trop bien et éventuellement lui changer les idées en allant faire je sais pas moi un escape game par exemple. La solution était déjà en route. Est-ce que le 5150 a accéléré sa guérison ? Est-ce que ça lui a donné accès à des soins plus vite ? À ma connaissance non. Elle a dit plus vite. mais c'est plus vite que je vois que c'est vraiment parce que c'est traumatisé en et de même. Elle a dit non, elle a dit pas. et je ne sais pas pas trop bien je suis désolée c'est juste bien OK ? Mais c'est la façon de tout et ce qui a été n'a pas n'a pas D'ailleurs, vu que Françoise parle régulièrement d'Eugénia sur ses propres réseaux, elle aurait eu beaucoup d'occasions de nous montrer, je ne sais pas moi, des échanges, des messages qu'elle aurait pu lui envoyer avant ou après la procédure, des messages d'encouragement, prendre de ses nouvelles, envoyer des TikTok marrants, j'en sais rien... Ben non, rien. Je ne dis pas qu'elle n'a rien fait, qu'elle n'a pas été présente, mais en attendant, on a Eugénia qui nous dit qu'elle n'a pas été présente du tout, et Françoise qui ne nie pas cette version. Bon, tout ça, c'était une partie importante de l'histoire, mais à ce stade, on ne sait toujours pas pourquoi Eugénia est tellement détestée aujourd'hui. Si on regarde bien les commentaires sous les vidéos d'Eugénia à cette période, à part quelques commentaires de merde, la majorité du public la soutient à 100%. Et tout le monde est heureux de voir qu'elle va mieux. Bon, la haine envers sa maman commençait déjà à émerger, mais Eugénia, elle, elle est majoritairement soutenue. Pour suivre la chronologie, après être sortie du 5150, Eugénia a de son propre chef intégré un programme de réhabilitation dans le Connecticut. Elle est restée dans le centre pendant un mois, et puis elle est rentrée chez elle avec des rendez-vous réguliers avec des spécialistes. Et puis elle finit par réapparaître plusieurs mois plus tard sur internet, avec la vidéo de Shane et puis sa propre vidéo. On en était donc là. La photo qui a leak, les deux vidéos qui ont fait beaucoup de bruit, la version de Françoise qui a fait plein de bruit aussi, plein de gens qui commentaient sa miraculeuse prise de poids. Avant d'aller plus loin, il faut que je t'explique quelque chose d'important. Pendant mes recherches, j'ai écouté de nombreux témoignages de personnes qui ont vécu ou qui vivent encore actuellement une période d'anorexie mentale avec une gravité similaire à celle d'Eugénia. Tous témoignent d'un mécanisme similaire. Quand tu souffres de cette maladie, si les gens autour de toi te trouvent tellement amaigri qu'ils s'inquiètent, limite qu'ils te trouvent horrible et effrayante, ben en fait, c'est ce que tu veux entendre quand tu as cette maladie. Entendre « tu ressembles à un cadavre, ça fait peur », ça nourrit leur fierté. Waouh ! Je suis tellement maigre, je contrôle tellement ce que je mange, pas que ça fait peur aux gens ! Trop bien ! Et puis, il y a aussi une forme de « ah, on s'inquiète pour moi, je compte ». Pour moi, ça fait sens et je peux faire un genre de parallèle. Si on me dit « oh, t'es trop musclé, c'est horrible », ben moi je veux dire « quoi ? J'ai tellement de muscles que ça te choque ! » Trop bien ! D'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes entre l'anorexie mentale et la pratique de la musculation ou du fitness à haut niveau, mais c'est encore un sujet très vaste et c'est pas le sujet du jour. Pour revenir sur l'anorexie mentale, cette logique va malheureusement plus loin. À ce stade, les gens malades ne veulent pas entendre qu'ils sont beaux ou belles. Les femmes considérées comme attirantes ne sont pas aussi amaigries. Entendre « tu es belle », c'est presque une insulte pour la plupart des gens souffrant d'anorexie mentale. Elle, elle l'entend comme « tu es grosse ». « Tu as l'air en bonne santé » égale « tu es grosse ». Faut garder en tête que leur échelle de valeur du poids est complètement décalée par rapport aux commandés mortels. Je précise quand même que je ne me suis pas basée que sur des témoignages, mais également sur des articles et des vidéos faites par des professionnels de la santé, des gens spécialisés dans les TCA, qui corroborent tout ça. Voilà, maintenant que j'ai fait cette parenthèse, on en était donc au moment où Internet entier a commenté sa miraculeuse prise de poids. Évidemment, elle a rechuté, personne n'est surpris. Dans ce contexte, c'était inévitable. Il était certainement beaucoup trop tôt pour elle pour être à nouveau confrontée à Internet entier qu'elle ait commenté son apparence physique. Et pour la plupart, les gens n'ont pas du tout pensé mal faire, mais ça ne l'a clairement pas aidé. Et puis, on rappelle qu'elle vivait encore avec sa maman, qui est accusée d'alimenter sa maladie. Malgré son évidente rechute, elle continue son contenu en ligne, elle maigrit à but d'œil, les gens s'inquiètent, rien de nouveau sous le soleil. Un nouveau type sort une vidéo, appelons-le Jean-Marc au pif. Bon, je vais te faire un résumé. Coucou, je suis un ami d'Eugénia, je suis super inquiet, Internet entier est super inquiet pour toi. J'aurais pu lui dire tout ça par DM, mais on ne se connaît pas assez. C'est ce qu'il dit en anglais, mais c'est ce qu'il dit. C'est marrant parce que moi, qui l'ai jamais rencontré de ma vie, quand je lui ai envoyé un message privé, elle m'a répondu sur Insta sans problème, mais toi qui es son pote depuis des années, t'es pas assez proche d'elle pour lui envoyer un message, tu préfères lui parler sur YouTube devant tout le monde, parce que tu es quelqu'un de bienveillant, qui fait ça pour son bien. C'est pas du tout parce que c'est la vidéo la plus vue de ta chaîne depuis plusieurs années, non ! Mini parenthèse, je reviens sur mon échange avec Eugénia en fin de vidéo, mais je précise tout de suite qu'elle ne m'a absolument pas aidée pour cette enquête, elle ne m'a fourni aucune info. Bref, pour revenir sur Jean-Marc, 99% de sa vidéo, c'est « Salut, tout le monde s'inquiète pour toi ». Alors oui, il a l'air gentil et tout et tout, mais je comprends pas la démarche. Si t'es inquiet pour elle, bah tu lui téléphones, tu l'emmènes faire un billard, tu lui proposes de lui changer les idées, je sais pas moi. A la limite, si t'es inquiet pour elle, avant de faire une vidéo publique, bah tu peux taper sur Google « Comment aider une personne qui souffre d'anorexie ». Et le tout premier lien qui sort va t'expliquer clairement quoi faire. Et tu verras que le tout premier conseil qui sort est de trouver le bon moment et d'en parler en privé. En privé. Je sais pas, tu pouvais demander à Google, ça a demandé deux minutes, c'était littéralement le premier lien qui sortait, le premier. Deux minutes, hein, mon gars. Le lendemain, dans un live Twitch, il y a plusieurs abonnés d'Eugénia qui lui parlent de cette vidéo et elle répond qu'elle apprécie qu'il soit gentil et qu'elle apprécie qu'il s'inquiète pour elle. Rappelons-nous que dans le cadre de cette maladie, l'inquiétude des gens est vue comme quelque chose de positif qui encourage leur maladie. Voilà donc pour l'histoire de fond, Eugénia a l'air d'être entourée d'un tas de potes qui sont super bien renseignés et qui savent comment éviter d'alimenter sa maladie. Sauf qu'à ce stade, l'ambiance, elle a déjà commencé à changer. De plus en plus de commentaires expriment le fait qu'ils n'ont plus envie de soutenir Eugénia. Certains sont en colère, voire haineux. Le ratio sous les vidéos d'Eugénia commence à baisser. La pétition pour la bannière des réseaux vient de sortir et plusieurs gros youtubeurs la relaient. Alors pourquoi est-ce qu'il faut la cancel ? On peut se pencher sur la pétition qui me semble être un bon début pour comprendre le souci. Quel est le premier argument à invoquer ? Elle est trop maigre, elle est visiblement malade. Ok, je ne savais pas que les gens qui sont malades ou qui ont un IMC et qui n'est pas dans les normes devaient être bannis de YouTube. Je sais que le surpoids et la maigreur c'est très différent dans le sens où ce n'est pas perçu de la même manière dans la société et que les enjeux ne sont pas pareils. Mais imaginez si on voulait cancel quelqu'un parce qu'il est en surpoids. Il y a forcément d'autres choses. Elle n'encourage pas les gens à trouver de l'aide à quelqu'un, c'est une obligation en ligne ? Est-ce que Chasse n'a jamais encouragé qui que ce soit à suivre son exemple ? Je ne suis pas actuellement à promouvoir l'anorexie ou à promouvoir mon corps ou à dire que les gens se ressemblent comme moi. Alors c'est important de le préciser, j'ai beau fouiller, je n'ai trouvé aucun extrait d'Eugénia qui fait l'apologie de la maigreur. Il y a un extrait où elle dit ce qu'elle mange ou explique ce qu'il faudrait faire pour lui ressembler. D'ailleurs, elle refuse toujours de répondre quand on lui demande son poids ou ce qu'elle mange. Quand des abonnés en live lui posent des questions à ce sujet, ça lui arrive de répondre. Alors déjà c'est rare, mais surtout quand elle le fait, voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui ? Oh, guys, I'm sorry. Now, I hope this wouldn't make you mad. I don't really feel like I have to say, like, my exact weight, like, you know, like, I guess, like, on stream. Are you in a healthy weight? Um, guys, you know, my weight, like, for myself, like, I'm fine. I'm doing, like, fine health-wise. But I'm not trying to say that, like, you know, my weight is, like, the healthy weight for people to, like, try to be. Or that it's, like, what people would, like, consider, like, a healthy number or anything like that. I'm obviously not going to say, like, what my weight is exactly. I would just say for everybody to do, like, what's healthy for them. Um, I'm not a person to, like, you know, be telling you guys, like, weight advice or anything like that. And I just want everyone to know they're beautiful. And, um, yeah. But I kind of feel like my weight is, like, more my business than anything. Allez, un dernier extrait comme ça, tu vois bien sa vibe ? Oh, Sarah, please don't feel like you have to do that. Thank you, Anna Grace, for the bit. Aw, that's so sweet. Thank you, Anna Grace. Um, I'm really glad you like the eye look today. Thank you. And, um, to Sarah who posted that message, please don't feel like you ever need to do that. Um, please just know you're beautiful exactly as you are and, um, you know, as the person that you are. So, um, just, like, you know, I'm sure your family is just trying to look out for you and make sure that you don't get hurt. So, um, I just, like, would want to tell you that you're beautiful, um, exactly as the person that you are. Please don't ever feel like you have to, like, change yourself to look like another person, um, and do anything ever to hurt yourself. And please try to stay safe and, um, yeah, just know you don't ever have to do that. Un autre élément qu'on lui reproche énormément, que ce soit dans cette pétition ou partout ailleurs, c'est le déni de sa maladie, et également le fait qu'elle ne mange pas pendant ses live streams. Une étude menée par Walter van der Rijken explique que le déni a été observé chez 80% des patients souffrant d'anorexie mentale. Le déni, tout comme le fait de ne pas manger, ce sont des symptômes de sa maladie. Genre, genre, là, on lui reproche des symptômes de sa maladie. Enfin, pour moi, c'est du délire. Dernier truc que je remarque sur la pétition, c'est ceci. La pétition dit, les études ont démontré que 9% de la population souffre d'un TCA. Alors, oui, 9% de la population mondiale souffre à un moment de sa vie de TCA, mais tout TCA confondu. L'anorexie représente un très faible pourcentage de tous les troubles du comportement alimentaire. C'est même celui qui est le plus rare. Et là, c'est pas une pétition qui parle de TCA, mais bien d'anorexie mentale. Je trouve ça pas très honnête d'utiliser ces chiffres pour convaincre le lecteur que c'est un problème qui concernerait presque 10% de la population mondiale, quand en réalité, c'est plutôt 0,3 à 4% de la population mondiale. Bref, la maladie dénoncée dans cette pétition est beaucoup plus rare que ce que la pétition tente de nous faire croire. Je trouve ça pas très honnête, mais bon. La personne à l'origine de cette pétition est en fait un membre très actif d'un subreddit très important dans cette histoire. Il existe un subreddit de près de 30 000 membres, alimentés quotidiennement ou presque, qui n'a qu'un seul sujet, Eugénia. Au départ, ce sub parlait d'Eugénia avec inquiétude et bienveillance, mais au cours des dernières années, l'ambiance a peu à peu changé pour finalement devenir un lieu de rassemblement pour toutes les personnes qui souhaiteraient la cancel. À peu près toutes les accusations qu'on peut voir au sujet d'Eugénia sur YouTube, sur TikTok et partout ailleurs, prennent leur origine dans ce subreddit. Je vais illustrer mes propos avec des vidéos parce que c'est quand même plus agréable à regarder, mais sachez que toutes les accusations que je vais mentionner, leur origine, c'est ce subreddit. La source de base, c'est ça. Eugénia est en fait pro***. Les pro*** sont une communauté de personnes amorexiques qui ne souhaitent pas guérir, qui s'encouragent les uns les autres à être le plus maigres possible et à rester malades. Bien sûr que cette communauté est dangereuse et toxique, évidemment. Et selon ses accusations, Eugénia en fait partie, mais encore pire, elle en fait la promotion. Sauf qu'elle n'a jamais parlé de son poids ou de la maigreur, elle n'en a jamais fait la promotion. Non mais, elle le fait de manière dissimulée, sous forme de code secret. Since her relapse, Eugénia has made a number of posts on Instagram and Twitter that could be interpreted as p***na. What you think of yourself is much more important than what others think of you. Ça fait des années qu'elle en prend plein la gueule. Et là, on va lui faire un bouuuu, parce qu'elle a partagé une phrase un tout petit peu self-love, qu'elle essaye de s'aimer un peu. Non mais, vous aurez préféré qu'elle écrive quoi ? Je me déteste et la vie des autres est beaucoup plus importante que l'estime de soi. Ça, c'est un exemple. Mais depuis sa rechute, à chaque fois que Eugénia partage une phrase un tout petit peu positive, un tout petit peu self-love, sans jamais faire l'apologie de la maigreur, c'est vu comme une preuve qu'elle est pro***. Et qu'elle en fait de la promotion. Pourtant, quand un jour, quelqu'un est venu dans le chat de son Twitch partager des idées pro***, bah, elle l'a banni. Bon, on en était où ? Ah oui ! Le papillon ! Tu me permets que je vérifie quand même ? Émoji, papillon, bleu, signification. Premier lien, ça nous dit quoi ? Symbole de transformation positive et de nouveau départ. Allez, on va regarder un autre lien pour voir. Alors ici, ça dit quoi ? Utiliser pour désigner l'amour, le bonheur, la beauté, le processus de transformation en papillon. Allez, on va encore continuer de chercher, on sait jamais. Alors, ce site, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il peut aussi symboliser la beauté et être utilisé avec des émojis de fleurs. C'est aussi un symbole de changement positif. D'accord. Allez, on va chercher en anglais, histoire d'être vraiment complet dans nos recherches. A blue butterfly emoji meaning. Alors déjà, it means beauty. D'accord, ça veut dire beauté. Alors, lien suivant, ça nous dit quoi ? Alors, associer aux transformations positives, l'espoir durant des périodes compliquées et des nouveaux commencements. Ah ouais, c'est très proche, tout ça, c'est sûr. J'ai aussi fait une story pour demander à mes abonnés ce que l'émoji papillon voulait dire selon eux. On sait jamais, peut-être qu'il y a vraiment un sens caché que le grand public connaît, mais qu'internet ne connaîtrait peut-être pas. J'ai eu des centaines et des centaines de réponses, et j'ai eu beau toutes les lire, pas une seule réponse ne reliait cet émoji au TCA. Est-ce que vous avez une idée du nombre de Youtubers et de gens sur Internet qui ont repris cet argument du papillon pour justifier que Genia est en fait le diable et qu'elle veut rendre les gens anorexiques ? Prem de compter, mais beaucoup. Bon, face à la polémique, Genia a répondu dans un tweet que c'est juste qu'elle kiffe cet émoji et qu'il n'y a aucun sens caché. Mais tout le monde s'en fout, c'est beaucoup plus rigolo de diaboliser quelqu'un. Allez, on continue. To top all of this off, she even captioned one of her Twitter posts with a quote which, when searched into Google, would lead to a book involving the main character being a girl who suffered from one of these kinds of pictures. I mean, imagine if you had stumbled across this at a young age as a fan of Eugenia and then decided to go read this book. Ok, Google, vas-y Amazon, donne-moi un régimeur, tiens, une personne qui se va contre la boule... Ok, voilà. Le voyage de Simone dans le monde de la guérison psychologique. Guérison. Alors oui, ce livre est une autobiographie d'une personne qui a souffert de TCA, mais premièrement, la boulimie et l'anoraxie, c'est très différent. Je vois mal comment un livre sur la boulimie pourrait faire la promotion de l'anoraxie. Et surtout, je vois mal comment un livre sur la guérison des TCA pourrait influencer qui que ce soit à tomber dans les TCA. Ça prenait 30 secondes à vérifier. Juste lire le résumé du livre. Après, si t'as le temps, tu peux aller plus loin, ce que j'ai fait. J'ai tapé le titre du livre sur YouTube, ça prenait 4 secondes et demie, et je suis tombée sur une vidéo de l'autrice du livre qui en parle. Elle nous explique que ça parle beaucoup du fait de vieillir passé la cinquantaine, le lien avec Eugenia en cherche toujours. Et elle conclut en disant que ce livre est à propos de comment elle a trouvé l'espoir et la liberté. Voilà, voilà. Ça m'a pris 5 minutes de vérifier. Mais bon, c'est beaucoup plus marrant de prendre des infos sur un subreddit et d'en faire une vidéo pour détester Eugenia, tu comprends bien. Eugenia, elle, elle dit qu'elle savait même pas que c'était le titre d'un livre, qu'elle trouvait juste la citation sympa, ce qui est également fort possible. Mais même si elle connaissait ce livre, en quoi avoir écrit cette phrase en caption d'un post fait la promotion de l'anorexie. Là, il faut m'expliquer. Ok, la suite. On est d'accord que là, la seule preuve, c'est que Eugenia apparaît sur les miniatures. Et je précise que les grosses flèches rouges, là, qu'on vient de te montrer, c'est la meuf qui parle d'Eugenia qui les a ajoutées au montage. Elle ne s'était pas du tout sur les miniatures originelles. S'il avait eu un physique standard, est-ce que tu penses que ces miniatures auraient posé un problème à qui que ce soit ? Personnellement, je ne crois pas. Mais puisqu'il s'agit d'Eugenia, sa simple existence serait un mauvais exemple pour les jeunes. Je ne dis pas à dire que les gens devraient être comme moi. Je suis juste existé, vous savez ? Vous êtes existé sur une plateforme avec 2.2 millions de subscribers. Je ne suis jamais essayé de encourager à quelqu'un de avoir mon corps ou de l'air 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 ou de l'air. Ou même, vous savez, à l'air, à l'influence des gens. Je ne suis pas à être un social media influencer. Vous ne pouvez pas dire ça maintenant. Vous ne pouvez pas dire ça quand vous avez une plateforme de 2.2 millions de personnes. Ok, donc tu es en train de me dire qu'une personne avec une maladie mentale qui fait du contenu jeux vidéo et maquillage et mode, jamais du contenu sur sa maladie mentale, juste parce qu'elle a 2 millions d'abonnés, ça veut forcément dire qu'elle encourage ses viewers à avoir la même maladie mentale ? Est-ce que tu as une idée du nombre de Youtubers bien plus connus qu'elle qui souffrent de dépression ? Est-ce que tu as l'impression qu'ils encouragent leurs abonnés à souffrir eux aussi de dépression ? Alors, je ne sais pas si tu as reconnu sa voix, mais là, il s'agit de Françoise qui fait une vidéo pour demander à ses abonnés de signer la pétition pour Cancel Eugénia. Super pote, hein, vraiment. Bon, tu as compris, je ne suis pas spécialement fan des propos et des actions de Françoise, donc je vais me permettre d'être un tout petit peu bitch avec elle pendant 20 secondes. Françoise, tu as 800 000 abonnés. Tu te montes sur YouTube avec ta poitrine refaite, mais tu es en train d'influencer tes abonnés à faire de la chirurgie, là. Attends, là, tu fais carrément une vidéo qui en parle et qui fait un tuto sur comment lancer les démarches ? T'es forcément au courant que les implants ma mère, ça diminue ton espérance de vie, ça augmente les risques de problèmes respiratoires, cérébraux, mais aussi les risques de suicides. C'est très grave, ça, tu ne devrais pas être sur YouTube, tu leur donnes un exemple super dangereux, là, attention, tu vas les influencer. Est-ce que tu as dit à tes abonnés de trouver de l'aide pour accéder leur petite poitrine ? Non ? Oh, faisons une pétition pour te cancel ! Bon, tu l'auras compris, je m'en tape qu'elle a des implants, je m'en fous, c'est génial pour elle. Mais c'est absurde son argument du « tu existes avec telle physique et comme c'est pas bon pour la santé, tu ne devrais pas être sur YouTube. » Ok, bah commence par donner le bon exemple et dégage de YouTube en première. Allez, ouste ! Alors oui, je sais que l'anorexie, c'est quand même beaucoup plus dangereux que les implants, je m'en fous, je suis de mauvaise foi, c'est juste parce que son argument me gonfle. Alors concernant la possible influence que Eugénia peut avoir sur son public juste avec son physique, quand on me dit que ce genre de mannequin donne envie aux petites filles de perdre du poids, je veux bien te croire. Mais me dire que des petites filles vont voir Eugénia et avoir envie d'être comme elle et vont tomber dans l'anorexie à cause d'Eugénia. Alors oui, il est probable que des personnes souffrant déjà de cette maladie prennent Eugénia comme exemple, comme modèle à atteindre. C'est vrai que dans cette maladie, on voit beaucoup de compétitions à qui sera le plus mince. Des personnes souffrant déjà de cette maladie, maladie causée par un tas de facteurs. Mais je doute très fort que qui que ce soit qui n'est pas malade tombe dans cette maladie après avoir vu une image d'Eugénia. Je le rappelle, les origines de l'anorexie mentale sont plurifactorielles. Les facteurs principocités sont les traumatismes, du perfectionnisme, un besoin de contrôle et même certains facteurs génétiques et héréditaires. Dans les facteurs principaux, aucune étude n'a jamais identifié l'exposition à des images de maigreur extrême. Là, on ne parle pas de l'envie de faire un régime, on parle d'anorexie mentale. C'est une maladie grave et complexe. Le mois dernier, j'ai justement fait une vidéo qui traite en profondeur de l'impact négatif que les images peuvent avoir sur nous, surtout si on est jeune. Pour cette vidéo, j'ai dû faire un tas de recherches sur ce type de mécanisme et je suis personnellement convaincue que Eugénia a plus de chances de convaincre une petite fille et des images qui peuvent déclencher des complexes de minceur ressemblent à ça. Pas à ça. Attends, mais il y a quelqu'un qu'on oublie dans l'histoire, là. La maman d'Eugénia. La maman d'Eugénia serait à l'origine des troubles de sa fille, elle ferait tout pour la garder malade, ce serait même une mère abusive. Alors, sur quoi est-ce que cette théorie s'appuie ? Principalement sur cet extrait. Ah ouais, là on a vraiment la preuve que sa mère s'en tape de cet essai, hein ? Ouf ! Non, mais il y a d'autres preuves, il y a d'autres preuves. Il y a également cet extrait. Alors là, son papa lui demande de venir et lui dit que 4 personnes ont besoin de lui parler immédiatement. Il y a de grandes chances que ces personnes soient des policiers, que des gens s'amusent à envoyer régulièrement chez au domicile d'Eugénia pendant qu'elle est en live. C'est fun, hein, on s'amuse tous ? Non mais allez, il y a forcément une vraie preuve que les parents d'Eugénia sont abusifs. Eh bien oui ! Un youtubeur a fait une vidéo, encore une fois, bien salée sur Eugénia et sa mère et a sorti comme preuve un truc irréfutable, une lecture de carte de tarot. Oui, c'est pas possible, les gens vont pas gober ça, c'est pas possible, bien sûr que si ! Et toutes ces vidéos font des centaines de milliers de vues. Mais de qui peut bien venir cette rumeur à la base ? Françoise, ah, je l'aime beaucoup. C'est vraiment une amie en or, cette Françoise. Heureusement qu'elle était là pour sauver Eugénia. La vie d'Eugénia est tellement mieux maintenant que Françoise s'en est mêlée, c'est sûr. Grâce à cette super rumeur comme quand la maman d'Eugénia est horrible et pousse sa fille à être malade, maintenant il y a plein de gens qui vont scruter le moindre détail pour en faire des preuves que sa maman c'est le démon. Du style ! Après rehab, Eugénia made two cooking videos with her mother. The type of food that was chosen either had no consideration for Eugénia and her struggles or was purposeful to scare Eugénia away from food. Uh-huh, bah écoute, allons voir ces vidéos de nos propres yeux. She's gonna learn how to cook and we're gonna start right now with one of my good recipes that actually grandmother taught me. This is one of the first recipes I cooked for your dad when I first met him. Oh, nice ! Can I just do simple rice pilaf because it's easy. Hey, you did beautiful. Thanks ! It's not really hard to cook, isn't it ? Yeah, it wasn't that hard. Well, you did nice. Thanks ! Okay, you did fantastic. Thank you ! Awesome, she did wonderful. She did great. Oh, thank you. Yeah, so, thank you to my mom. You ready to cook ? Today we're doing your great-grandmother's meatball. Great-grandma ! Oh, yeah, you told me about her. Yeah, yeah, she likes you. Yeah, she sounds like a nice person. That's great ! I can have those spots, right ? Oh my gosh, you are a chef. Look at what you made. Are you proud of yourself ? Oh, thanks ! I'm so proud of you. Great job ! Oh, thanks ! I really tried ! You did so good. Thanks so much. I hope you enjoyed it. Of course, it was really fun, you know ? Ouh, c'est le démon ! Heureusement, les 1,6 million personnes qui ont vu cette vidéo ont été voir les vidéos originales pour se faire leur propre avis, et ah, bah, zut. Ah ouais, c'est clair que lui apprendre à faire des boulettes de viande, c'est un truc de narcissique, hein ? La version de Françoise est celle que tout le subreddit ainsi que tous les youtubeurs qui puissent leurs infos sur ce subreddit ont l'air d'avoir gobé comme l'absolue vérité. Françoise est une super sauveuse qui a arraché la pauvre Eugénia aux horribles griffes de son horrible mère pour la forcer à se soigner. Le 5150 ne débouche pas sur les soins. Il est impossible que l'intervention faite par Françoise ait forcé Eugénia à se soigner. Si Eugénia s'est soignée, c'est parce qu'elle, de son propre plein gré, a intégré un programme. Un programme dans le connecticut, c'était même pas dans le même état. Et surtout, Eugénia est adulte, à moins qu'elle ne signe elle-même une décharge, personne ne peut la forcer à entrer dans une clinique pour des TCA. C'est impossible. Dans cette version de l'histoire, il n'y a rien qui va, c'est factuel, c'est légalement pas possible. Je trouve ça ouf la quantité de gens qui en parlent publiquement en se basant sur la seule version d'une meuf qui fait la promotion d'une pétition pour cancel quelqu'un juste parce qu'elle est malade. De ce que j'ai trouvé, il y a quand même quelques personnes qui ont voulu se faire leur propre avis et qui ont fait des recherches avant d'en parler. Notamment un youtuber qui s'appelle Willy Mcshaw, il a fait un truc que je trouve top. Il a appelé un gars qui a passé beaucoup de temps avec Eugénia et sa famille pour avoir un avis un poil plus pertinent que des spéculations basées sur du tarot et des boulettes de viande. Dans son témoignage, le mec raconte que la famille d'Eugénia est super cool, qu'il n'y a pas de problème, que la maman avait au contraire tendance à vouloir resservir tout le monde à outrance, un peu mama italienne style, et que vraiment, tout va bien dans cette maison. L'extrait est un peu long, mais si tu veux te faire ta propre idée, c'est toujours une bonne chose, il est à 15 minutes de la vidéo de Willy, qui est juste là. It's truly sad to think that one of her friends did more to help her than her own guardians were willing to do. Ok, là cette meuf parle de Françoise, cette super sauveuse, bien sûr. I truly believe that people in her inner circle are purposely withholding help in order to capitalize off of her condition. Alors, la famille d'Eugénia est particulièrement riche sur le subreddit, s'ils le savent très bien, mais parfois ça les arrange d'oublier ce détail. Ils ont deux immenses maisons, et surtout les stats d'Eugénia n'ont jamais été aussi bonnes qu'au moment où elle allait mieux. Plus elle est malade, moins elle fait du. Si quelqu'un voulait vraiment profiter d'Eugénia pour faire de l'argent, il aurait plutôt tout intérêt à la pousser à se soigner. Sauf que non, Eugénia capitalise sur sa maladie pour recevoir des dons. She also stands for many of those hours, citing that it's good for you to stand rather than sit for too long. She uses her time standing to body check in the viewfinder and satisfy those that are watching her for malicious reasons. Alors, à part quand elle a mentionné que c'était pas très bon pour la santé de rester assis trop longtemps, et c'est la raison sur ce point, Eugénia n'a jamais donné de raison pour laquelle elle restait debout dans ses lives. À ce stade, c'est juste des suppositions, des gens qui prétendent savoir pourquoi elle fait telle ou telle chose, genre où ça a délire dans les pensées. Moi aussi je peux faire des suppositions, c'est super facile, regarde. Le fait de vouloir brûler des calories est un mécanisme qu'on retrouve dans le comportement de nombreuses personnes atteintes d'anorexie mentale. Il est fort probable que Eugénia reste debout souvent, car elle voit ça comme une manière de plus de brûler des calories. Tu vois, c'était facile d'imaginer un truc et de faire des suppositions. Et en vrai, même ma supposition, on peut pas savoir si c'est vrai, on n'en sait rien. Dans le même registre, on a aussi le drama de la boîte déplacée. Oh là là, celui-là il a fait beaucoup de bruit. Ok, voyons ça. Le bin est placé dans le même spot et mouillé dans le même spot. Et presque chaque fois que Eugénia a fait ce, elle a fait une donation. Elle a fait ce pour un pro-anorexiste. C'est-à-dire qu'il y a pas, il y a des gens qui font des choses qui font des choses qui sont très strenuées sur leur corps. C'est-à-dire que elle a fait la boîte. Et chaque fois qu'elle a fait elle, elle a fait le même dialogue. D'où est partie cette rumeur ? De cette vidéo de 48 secondes montrant une compilation de 7 extraits différents d'Eugénia qui déplace quelque chose pendant son live. Et il lui rapporte combien ce fameux business ? Sachant qu'un beat c'est 1 centime de dollar. Alors extrait 1, 0. Extrait 2, 1 dollar. Extrait 3, 50 dollars. Extrait 4, 20 dollars. Extrait 5, 1 dollar. Extrait 6, 1 dollar. Extrait 7, 0 dollar. Donc elle a gagné 73 dollars en tout. Ah ouais, ça valait le coup. Ouf, la voilà riche. Alors j'ai un peu la flemme de faire une étude du marché, du prix que pourrait coûter des images de femmes amigrées qui portent des trucs lourds. Mais j'ai la sensation que ça coûterait beaucoup plus cher que ça. Ensuite, elle a 400 000 followers sur Twitch. Elle live en moyenne 2 à 3 fois par semaine avec une moyenne de 300 viewers durant 5 à 6 heures de stream. Rien qu'avec les vues, elle gagne infiniment plus que ça. J'ai pas le moyen de connaître son nombre de subs, mais c'est certain qu'elle gagne beaucoup mieux sa vie que ça. Elle a aussi ses revenus YouTube. T'inquiète qu'elle a pas besoin de s'emmerder à déplacer une boîte pour gagner au mieux 50 balles. Si elle déplace la boîte, c'est soit parce qu'elle est dans son chemin, comme on le voit sur les images, soit peut-être pour brûler des calories. On peut aussi souligner le fait qu'elle a été active plus de 600 jours avec une moyenne de minimum 5 heures de stream par live. Ça nous fait environ 3000 heures de stream au moins. Et sur ces 3000 heures de stream, elle a déplacé 7 fois une boîte. 7 fois en 3000 heures et ça y est, c'est son business model. Allez, tu veux un dernier argument ? C'est en 3 dollars, ouh. Et puis même si elle le faisait, même si elle le faisait quand t'es tôt. Et quoi ? Tant qu'on y est, certaines personnes lui reprochent même de plier la jambe quand elle fait un hall de chaussures pour montrer les chaussures. Lifting her legs instead of recording her shoes. A normal person would usually only have their shoes in frame if they're doing a shoe collection or a shoe haul. C'est marrant parce que toutes ces autres meufs, on leur reproche pas de plier la jambe. Essayez encore de me convaincre à ce stade que c'est pas juste son existence qui dérange les jambes. A Jinx cosplay video, where her hips and waist have been photoshopped. Here is the thumbnail, and here is the original. Non, ce n'est pas la même photo. Je peux essayer de toutes mes forces de les superposer, ce n'est pas la même photo. Ce n'est pas en photoshop, c'est juste pas le même angle. Si les deux ne se ressemblent pas, c'est parce que ce n'est pas la même photo. Dans une vidéo, on peut apercevoir furtivement la culotte d'Eugenia, et ça y est, elle l'a fait exprès. Et comment on sait qu'elle l'a fait exprès ? C'est parce que son fard à paupières est rouge, et sa robe est rouge. Et sa culotte, elle est rose, pas rouge. Un jour, Eugenia poste une photo de son chien, et là c'est le drame, elle maltraite son chien. Son nez est sec, ses griffes sont trop longues, ce chien est victime de négligence. Inquiet pour ce pauvre chien, il y a des gens qui ont appelé le service de la protection animale pour qu'on le retire de ce foyer. Alors j'y connais rien en chien, et encore moins en carlin, donc j'ai demandé leur avis à des gens qui s'y connaissent. J'ai demandé à un vétérinaire, deux auxiliaires vétérinaires, une étudiante en vétérinaire, et quelqu'un qui a un carlin depuis 14 ans. Ils auraient juste envoyé la photo en demandant leur avis, sans en dire plus. Dans un premier temps, ils n'ont rien marqué de spécial, alors du coup j'ai attiré leur attention sur le nez sec et les griffes. Et là, ils ont tous eu le même discours. Pour un carlin de son âge, c'est normal d'avoir le nez sec. Et il y a du rose sur toute la longueur de la griffe, ce qui fait qu'on va faire mal au chien si on coupe plus court. Grosso modo, il n'y a rien sur cette photo qui permette de s'inquiéter de possibles négligences ou maltraitances. Sans surprise, la protection animale n'a pas retiré le chien, parce que tout allait bien. Mais c'est pas fini, on l'acquise aussi de porter une perruque. On a tellement fait chier avec ça qu'elle a fini par montrer ses racines. Et si ça vous suffit pas, voilà une vidéo d'elle chez le coiffeur, et le coiffeur affirme en tant que coiffeur que non, c'est pas des extensions. Mais elle aurait aussi effacé un téton qui dépasse sur une photo. Peut-être bien quitte, peut-être bien que non, mais au pire, est-ce que t'aurais préféré qu'elle le laisse là ? On reproche à Eugenia d'être dépendante de sa maman, de pas savoir conduire. Sauf que quand elle apprend à conduire, les gens sont toujours pas contents. Eugenia est maintenant à apprendre à conduire. Les gens sont concernés qu'Eugenia pourrait être une conduite dangereuse. Au point que sa monitrice d'auto-école s'est même retrouvée harcelée elle aussi. Certaines personnes ont été assez loin pour l'établir, et l'établir de l'interférer avec son travail, et de laisser ses mauvaises revues. Un jour, Eugenia faisait une story, et par mégarde elle a laissé apercevoir sa culotte pendant un quart de seconde, ça peut arriver. Et sur base de ce petit screen, des gens se sont mis à raconter qu'elle porte des langues. Des gens sont amusés à lui envoyer des pampers par la poste, et en fait on l'a tellement fait chier avec ça, que pour la première fois en plusieurs années, Eugenia a craqué en live et elle a pleuré. Et je sais que là on arrive à des anecdotes osef, mais à chaque fois, internet entier, on fait une montagne. Un membre très actif de cette communauté sur Reddit se trouve être la meuf de TikTok, la meuf via qui j'ai découvert l'existence d'Eugenia. Je pensais que les 52 vidéos dans la playlist étaient une liste exhaustive, sauf qu'en scrollant dans les vidéos juste des derniers jours, je vois qu'il y en a une hier, une il y a deux jours, une il y a six jours... Et flemme de scroller tout son feed, mais là les trois dernières vidéos que j'ai vues ne sont pas dans la playlist, ce qui veut dire qu'il y a probablement beaucoup plus de vidéos que les 50 de cette fameuse playlist. Et donc en plus de tout ce qui a déjà été cité précédemment, on a Eugenia alcovid, Eugenia parle à la police, vas-y que je fais une vidéo entière sur l'argent des parents d'Eugenia, les dessins d'enfance d'Eugenia, oh my god, son dentiste est à deux heures de route, c'est la preuve qu'elle est pro*****, sa voix a changé, c'est à cause de la maladie... Oh bah dis donc, heureusement que t'étais là pour faire l'analyse de sa voix, parce que sans ça on aurait jamais deviné qu'elle était malade, waouh ! Les premières vidéos de cette meuf, tout comme les premiers posts sur le Reddit, sont en fait plutôt bienveillants envers Eugenia. Et puis en fait ça s'éloigne peu à peu de la simple inquiétude, pour qu'au final, bah maintenant c'est juste des traînes marrantes pour se foutre de sa gueule. C'est drôle. Sur le Reddit, au début, l'ambiance était très bienveillante en fait, avant de se dégrader. D'ailleurs les consignes d'utilisation écrites à l'époque sont très claires. Mais j'ai une raison qu'on s'en est quand même vachement éloigné, hein, de ces consignes. Tu veux voir le poste le plus obvoté sur ce Reddit ? Un autre ? Hein, c'est marrant, ça a une petite BD sympa pour se moquer d'elle, on rigole bien. Ah, ou un poste. Petit rappel au cas où on oublie pourquoi on déteste une femme qui souffre d'une maladie mentale. C'est bien, au moins ils le reconnaissent. Ah, et puis faut pas oublier de faire des mèmes aussi, parce que c'est rigolo. Et à votre avis, d'où viennent les signalements qui ont abouti à la clôture du compte TikTok d'Eugénia ? Oh là là, quelle surprise, on s'y attendait pas celle-là. Puis on demande carrément aux membres d'aller harceler une marque pour faire perdre à Eugénia ses partenariats. C'est bien, c'est sympa. Ah, en fait j'ai oublié de te dire, en vérité il y a deux Reddit sur Eugénia. Parce que un c'était pas assez. Tu penses que le deuxième il est mieux ? Bon, jusque là je me permettais un petit peu de sarcasme, etc. Mais là on arrive sur les accusations les plus graves. Donc je vais reprendre tout mon sérieux et redevenir neutre totalement. Parce que oui, là ce sont des vraies accusations vraiment très graves. Eugénia protégerait des délinquants. En 2020, un trade apparaît sur le Reddit et il porte des accusations extrêmement graves. Selon ces maniages, il y aurait au moins trois personnes qu'il confirmaient dans la communauté d'Eugénia. Mais c'est pas tout. La personne derrière ce trade se présente comme la victime de plusieurs d'entre eux. On va l'appeler A. A avait 14 ans à l'époque des fées et un des prédateurs l'aurait groomé. Alors le grooming, qui se traduit par pédo-piégeage en français, c'est une pratique où un adulte lit une amitié avec un enfant dans le but de commettre des abus sexuels à son encontre. Cet adulte lui aurait donc offert plusieurs cadeaux en ligne avant de lui envoyer des messages extrêmement déplacés. Et même des photos à caractère sexuel. Cette histoire a eu un énorme impact sur la victime qui raconte qu'elle a même fini par faire une tentative de chier. Dans ce même trade, on apprend également qu'un des modérateurs du Discord d'Eugénia s'est avéré être un prédateur sexuel enregistré au registre des délinquants sexuels et qu'Eugénia aurait refusé de réagir quand l'information est sortie. Plus tard, un deuxième trade sur la même histoire apparaît sur Twitter cette fois. Et dans celui-ci, il y avait des captures d'écran qui prouvaient une bonne partie des accusations. Ce qu'on reproche à Eugénia principalement, c'est le fait d'avoir à trois reprises voulu étouffer l'affaire, essayer de faire taire les victimes et avoir refusé de bannir les prédateurs. Il y a eu trois incidents distincts qui permettent d'affirmer ça. A, la personne qui a écrit le trade a contacté Eugénia pour lui expliquer la situation et Eugénia aurait répondu en gros que ouais, c'est pas très grave, salut ciao. A, la victime est revenue sur le lightfitch d'Eugénia pour encore une fois essayer de lui en parler en commentaire et Eugénia lui aurait alors répondu pour essayer de la faire taire. Incident 3, cumularea. Un membre du Discord a mené son enquête sur un des modérateurs du Discord d'Eugénia et a découvert qu'il était inscrit au registre des délinquants sexuels. Quand cette personne a posté les preuves factuelles sur le Discord, bah Eugénia n'a rien fait. Elle a refusé de réagir, elle n'a pas voulu le bloquer, elle n'a réagi qu'au bout de deux jours après avoir tenté d'étouffer l'affaire. Ok, c'est super grave et pour la première fois depuis le début de ce récit, je comprends que certaines personnes puissent vraiment avoir de la haine à son enquête. Mais j'ai pas pu m'empêcher de creuser un peu plus loin. Dans le premier trait de Reddit, sur lequel la plupart des gens se basent pour relayer cette histoire, il n'y a aucun screen. On ne peut se baser que sur le témoignage à ce stade. Par contre, dans le trait de Twitter publié beaucoup plus tard par la même personne, A, la victime, on a les captures d'écran, donc on peut voir vraiment ce qui s'est dit. Incident 1, j'essaie de bien traduire ça. Salut Eugénia, je me fais stalker par un p**** qui me fait du chantage et je dois abandonner mon vieux con. Je ne sais pas quoi faire à propos de mon abonnement et ça va me bouleverser si tu m'oublies et oublies qui je suis. Second message. Je me fais stalker Eugénia et je ne sais pas quoi faire. Si je ne peux plus te regarder avec mon pseudo, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Je ne sais pas quoi faire, ça me fait du mal, je t'aime, je vais devoir me cacher. Eugénia lui répond. Oh, ne t'inquiète pas, je suis tellement désolée d'entendre ça et j'espère vraiment que les choses iront mieux. N'aie pas peur de signaler ça aux autorités si les choses deviennent trop sérieuses. Tu es toujours trop gentille et je ne t'oublierai jamais. Je t'aime, n'abandonne pas. La victime n'a pas dit à Eugénia que c'était dans le Discord ou dans sa communauté qu'elle était stalkée. Sans cette info, selon moi, il n'y a pas vraiment de raison qu'Eugénia se saisisse de l'affaire. Eugénia rassure son abonné en lui disant qu'elle ne l'oublierait pas et sur cet incident précis, je ne vois pas trop en quoi Eugénia a tenté de faire taire une victime. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont offusqués du fait qu'elle lui conseille d'aller voir les autorités si ça devenait trop sérieux, mais pour moi c'est le meilleur conseil. Incident 2. Cette fois, c'est lors d'un live Twitch qu'Eugénia aurait tenté de faire taire la victime. Voici les preuves qui nous sont présentées. Ce screen d'un message laissé par A dans le chat la victime. Dans ce message, A, la victime, explique la situation de manière beaucoup plus claire et complète que lors de son premier échange avec Eugénia à ce sujet. Elle donne également le pseudonyme de la personne qu'elle accuse et explique clairement que c'est via le chat d'Eugénia qu'elle a rencontré cette personne. Cet extrait vidéo intitulé Eugénia qui écrit une réponse à quelqu'un qui dit être victime d'un prédateur dans son chat. On la voit juste écrire en fait. La version de ses détracteurs est qu'elle aurait répondu dans le chat pour essayer de faire taire la victime. Ce qui tombe bien, c'est qu'on a la date du live de ce stream et il y a une personne qui a voulu mener son enquête sur cet événement précis. Eugénia lui a donné les accès modérateurs à son live Twitch, ce qui lui donne accès à beaucoup plus d'infos. Grâce à ça, il a pu vérifier tout ce qui s'est dit sur le compte d'Eugénia à cette date et il affirme que cet incident est faux. Il nous montre ce screen sur Twitter. Malheureusement, son compte Twitter n'existe plus et la seule trace de cette capture que j'ai pu trouver est en mauvaise qualité. Pendant le montage, j'ai finalement trouvé la capture d'écran non tronquée. En réalité, ce message n'a pas été laissé dans le chat Twitch d'Eugénia mais c'était un message privé envoyé à un de ses modérateurs qui lui a répondu qu'il allait s'en occuper. Ainsi dans 3, en 2018, un modérateur du Discord d'Eugénia portant le pseudo de Cum Larea avait posté un message dans lequel il prétend être un criminel condamné. Une personne sur le Discord a alors mené son enquête et a découvert que ce fameux Cum Larea était en fait un délinquant sexuel condamné pour abus sur mineurs. Voilà la preuve de tout ça. Cette image montre ces messages envoyés par Cum Larea sur le Discord. Dans ce message, il mentionne qu'il est un criminel déjà condamné. Ici, il dit « ma fille ferait passer I-24 hommes pour un vilain petit canard ». Ici, on a des photos postées sur Twitter par ce même Cum Larea ou quelqu'un ayant le même pseudo. Il est plausible que ce soit la même personne étant donné que les deux mentionnent vivre dans le Missoui. Mais surtout, sur cette image, il y a la capture d'écran de la fiche du registre des délinquants sexuels. Il s'agirait d'un certain Martin Dale Howard condamné pour assisement sur mineurs. Ce qui permet de lier Dale Howard et Cum Larea, c'est le visage sur les photos. J'ai vérifié et oui, cet homme existe bien et il a bien été condamné pour les faits que je viens de citer. Le problème avec cette histoire concernant Eugenia, selon le récit de A, c'est que quand les preuves sont sorties, il y a plusieurs personnes qui sur Twitter ont pendant deux jours fait pression sur Eugenia pour la forcer à le bannir du Discord et qu'elle n'en avait pas l'intention. Un groupe de personnes a fait un Twitter et a fini de pression sur Eugenia par le bannir du gars. Elle n'était pas capable et elle savait. Les mods ont été instruits pour nettoyer les problèmes de ce qui était dans son stream. Le gars a été finalement banné après deux jours de cette allégation. Je ne vois pas comment Eugenia pouvait être visible comme innocente dans ce cas. Eugenia savait et ne voulait pas le bannir. Quand cette preuve très claire à charge de Cumlaria a été publiée sur le Discord, Eugenia était à Disney World hors ligne. Cumlaria étant un modérateur du Discord, et bien sur le Discord, à chaque fois que des preuves étaient publiées ou que des gens en parlaient, ils bloquaient et ils supprimaient. Pendant deux jours, c'est donc sur Twitter que plusieurs personnes ont essayé d'envoyer plein de messages à Eugenia pour qu'elle réagisse. Mais elle ne répondait pas. Elle était à Disney. Deux jours après les révélations, elle rentre de vacances et immédiatement, elle a banni Cumlaria. Un des reproches les plus lourds qu'on fait à Eugenia concernant cette histoire, c'est de n'avoir jamais reconnu ce qui s'est passé, d'avoir tenté d'étouffer l'affaire pour protéger des prédateurs sexuels au détriment de ses abonnés. Sauf que c'est faux. Quand Eugenia est revenue de Disney World après deux jours d'absence, elle a banni Cumlaria et elle a posté ceci. Eugenia demande à ses modérateurs de ne pas bannir les gens qui voudraient parler de Cumlaria, donc non, elle n'étouffe pas l'affaire. Elle dit que oui, elle a eu des preuves solides disant que ce gars est vraiment un prédateur pour les enfants, donc non, elle n'étouffe pas l'affaire. Et elle dit qu'elle ne l'aurait jamais pris comme modérateur si elle l'avait su. Là-dessus, on ne pourra jamais en être sûr, mais personnellement, je ne vois pas du tout ce qui pourrait pousser quelqu'un à vouloir prendre volontairement un délinquant comme modérateur de son Discord. Bon, au final, Eugenia a supprimé totalement le serveur Discord en entier. Cette histoire s'est déroulée en 2018, mais elle n'a fait du bruit qu'en 2020, quand l'image d'Eugenia n'était déjà plus du tout au top, et ça a bien enfoncé le clou. On peut voir une évolution dans la manière dont Internet a traité Eugenia. On l'aime bien, on s'inquiète pour elle, on spécule sur la famille pour trouver un coupable à sa maladie, on se dit que tout compte fait, elle le fait exprès, et en vrai, elle voudrait même que ses abonnés soient malades aussi. Puis on commence à fouiller le moindre détail de sa vie pour justifier qu'on la déteste. Elle maltraite son chien, elle est dangereuse au volant, elle porte un ange... Et puis on se souvient qu'il y a deux ans, il y avait un fil dans ses modérateurs. Alors on va totalement fermer les yeux sur la partie où elle gère ça dès son tour de vacances, et désormais on a le prétexte idéal pour faire d'Eugenia l'ennemi public numéro un. Selon moi, cette escalade dans la haine qu'Internet porte à Eugenia découle d'un sentiment d'impuissance. Ce processus a pris dix ans, mais on voit clairement qu'il y a une escalade de l'inquiétude bienveillante vers la haine. Les gens qui la détestent le plus aujourd'hui, ceux qui tentent le plus de salir son image actuellement, où en fait étaient ses plus grands fans il y a quelques années. C'étaient des membres actifs de la communauté qui ont longtemps essayé activement de l'aider. Ces gens lui ont laissé plein de commentaires pour la convaincre de trouver de l'aide, ont essayé de la convaincre de toutes les manières possibles de se soigner. Ça n'a rien changé, elle n'a jamais répondu à ses inquiétudes. On le rappelle, le déni fait partie de cette maladie. Alors le temps passant, l'inquiétude s'est transformée en frustration, puis la frustration en colère, et puis la colère s'est transformée en haine. Ça y est, je me prends pour mettre au yoga. Et je pense personnellement, mais là vraiment ça n'engage que moi, que tous ces gens ont activement participé à l'enfoncer dans la maladie. L'anorexie est plurifactorielle, mais un des symptômes les plus importants, ce sont les traumatismes. Eugénia a témoigné avoir vécu de l'harcèlement scolaire. Elle a dû changer plusieurs fois d'école et a fini sa scolarité à la maison à cause de ça. On le sait, le harcèlement scolaire et le harcèlement tout court peuvent laisser de très très lourdes séquelles, et même parfois être la cause directe ou indirecte de maladies telles que l'anorexie mentale. Encore une fois, cette théorie n'engage que moi, mais je pense que le harcèlement est un facteur très important de la maladie d'Eugénia. Et parfois, les gens m'ont fait des commentaires, je pense que c'est-à-dire que mon appearance et des choses comme ça. Et parfois, je suis sûre qu'ils n'avaient pas mal, mais certains des choses qu'ils m'ont dit parfois peut-être un peu hurt et... Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mal. Et parfois, je me sens que l'internet peut être très toxique. Et pour moi, pour un moment, je pense que c'était juste causé me pour me sentir très éloignée, et pour m'aider à un mindset pire. Vous savez, l'internet peut être très toxique, donc je ne sais pas, j'espère que vous ferez bien avec moi. Il y a tellement longtemps, il y a tellement de gens qui font des vidéos, et tous mes commentaires étaient spammés avec des commentaires de mon corps et me dire que je n'ai pas besoin d'aide, mais je pense que parfois, c'est toujours difficile. Je pense que ça a commencé avec son harcèlement scolaire, et aujourd'hui, internet la maintient dans ce cycle. Parmi tout ce qu'elle reçoit en ligne, il y a aussi des gens particulièrement malveillants qui lui laissent des commentaires disant qu'elle est grosse, ou ce genre de choses. You would be prettier if you lost a little more weight. Your face is still a little chubby. Sorry that you don't like my face, I guess. I mean... On peut constater que plus elle est maigre, plus les gens la détestent. À moins que ce ne soit le contraire, et que plus les gens la détestent, plus elle s'enfonce dans la maladie. Je ne dis pas que c'est la seule cause, mais je suis convaincue que ça n'aide pas. Dans ce cas, la pétition pour la virée des réseaux, c'est peut-être une bonne chose, ça pourrait effectivement l'aider. Eh bien, je suis personnellement convaincue qu'il ne faut surtout pas que ça arrive. You need friends IRL? Why? I mean, I get my family... I don't know, I have you guys. Yeah, you guys might not be IRL, but you guys are still people. Eugenia est très seule. Une des conséquences connues du harcèlement, c'est un repli sur soi, avoir peur des autres, sortir de moins en moins. Françoise en parlait déjà en 2019, et disait que Eugenia se coupe peu à peu du monde à cause du harcèlement qu'elle subit en ligne. Mais comment est-ce qu'on peut aider ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire pour aider Eugenia à sortir de ce cercle vicieux ? Ou avec n'importe quelle personne qui ferait face à cette maladie ? Alors déjà, point numéro 1, la règle d'or, la règle numéro 1, aucun commentaire sur l'apparence physique. Jamais. Ni en bien, ni en mal. Pas même un commentaire sur ton propre physique ou le physique d'une tierce personne en présence d'une personne qui souffre d'anorexie mentale. Ensuite, ne pas tenter de convaincre la personne de manger. La dénutrition n'est qu'un symptôme de la maladie, mais la vraie origine de ce trouble est beaucoup plus profonde et complexe que ça. C'est pas en mangeant un burger que, subitement, tu guéris d'une maladie pareille. Pire, ça pourrait même la tuer. Tout comme pour un alcoolique qui pourrait mourir s'il arrête de boire du jour au lendemain sans aucun suivi, il existe un syndrome appelé le syndrome de renutrition inapproprié. Quand une personne est grandement dénutrie, il est très dangereux de la réalimenter normalement sans aucun suivi médical. Ça doit se faire dans un cadre surveillé. Les commentaires du type « mange un sandwich » étaient complètement à côté de la plaque. Ça fait dix ans qu'elle entend des gens lui dire de toutes les manières possibles qu'il faut qu'elle trouve de l'aide et qu'il faut qu'elle aille mieux et qu'elle est malade et qu'il faut qu'elle se soigne. S'il existait vraiment une façon de dire les choses, un ordre de mots qui marchait pour la convaincre, ça ferait longtemps que ce serait déjà arrivé. Donc, pas de commentaires sur le physique, pas de commentaires sur la bouffe et pas de commentaires sur la maladie en règle générale. Ok, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait ? S'assurer que la personne est entourée, c'est le premier conseil que tous les thérapeutes donnent à ce sujet. Seulement, on l'a vu, Eugénie est très seul. Ses contacts les plus proches, c'est sa famille, donc pour commencer, ce serait peut-être pas mal d'arrêter d'essayer de foutre la merde entre elle et ses parents en essayant de chercher le moindre petit détail qui justifie que où c'est le démon. Et puis aussi, il faut garder en tête que malheureusement, les rares fois où elle a fait confiance à des potes, bah elle s'est sentie trahi au final. De manière générale, parler de thérapie, par contre, c'est un sujet qui est autorisé. Si le sujet se place naturellement dans la conversation, tu peux en parler. Poser des questions, parler d'expérience avec des professionnels de la santé mentale, ça peut être une bonne chose. Demander comment ça s'est passé, est-ce qu'il était gentil, pourquoi est-ce que tu l'aimes pas ? Est-ce que tu voudrais en voir un autre ? Et raconter ses propres expériences aussi, ça peut aider. Il y a de bonnes chances que Eugénie ou n'importe qui souffrant de cette maladie mentale ou d'autres maladies mentales soient réticents d'aller en thérapie pour plein de raisons. Et c'est là qu'en parler, ça peut aider un peu. Si t'as eu une bonne expérience avec un psy ou un thérapeute, bah lui raconter, ça peut être cool. Si quelqu'un lui dit « j'ai été voir un psy, ça m'en fait trop du bien », bah elle entend le fond, qui est « ok, un psy, ça peut faire du bien ». Mais pour autant, on risque moins de la braquer vu qu'on parle pas d'elle. On lui laisse cette distance de confort pour entendre l'info sans se sentir confronté. De plus, si la décision de se soigner ne vient pas de la personne elle-même, c'est bouée à l'échec. Toujours. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Ensuite, il faut penser à ne pas tout ramener à la maladie, parce que ça risque fortement de pourrir les seuls patients saines qui pourraient justement la sortir de cette maladie. De ce que je sais, en me basant sur CFAQ, Eugenia aime la mode, les jeux vidéo, faire des vidéos et discuter en live sur Twitch. Ce sont des activités qui lui plaisent, et selon moi, c'est des activités qui pourraient être très saines, si internet ne les pourrissait pas. Quand elle fait un contenu mode, 99% des commentaires parlent de son corps ou de la maladie. Ça paraît paradoxal, mais pour aider quelqu'un à sortir des TCA, il faut pas ramener tout au TCA. Encourager les passions saines. Trop cool ton make-up, la prochaine fois, tu peux nous faire un Time Sailor Moon. Ce genre de commentaire sain qu'on voit sous toutes les vidéos make-up, mais dont elle, elle est privée à cause de son physique. Si tout le monde se mettait à mettre des commentaires sous ses vidéos où elle joue aux jeux vidéo, où elle fait du make-up pour dire « Ah, c'est trop bien, t'es trop douée, vraiment c'est chouette ce que tu fais », peut-être que ça pourrait devenir pour elle une petite source de fierté et de validation qui pourrait peut-être potentiellement légèrement remplacer son autre source de validation qui est la maigreur. Là, tous les conseils que je vous donne ne s'appliquent pas seulement à Eugénia, ça s'applique aussi à toute personne qui souffrirait d'anorexie mentale. Si tu connais quelqu'un qui souffre de cette maladie, lui en parler à H24, ça ne va pas l'aider. En revanche, si c'est un proche et que tu as sa confiance, donc pas Eugénia, Eugénia elle te connaît pas, vraiment un proche à toi, si un proche à toi est dans cette situation, tu peux éventuellement lui dire que tu t'inquiètes pour son bonheur. Ne lui dis pas « Oh, je m'inquiète, t'es trop mal. » Dis-lui plutôt « Je m'inquiète, t'as pas l'air bien ces derniers temps et c'est vrai que t'as vécu pas mal de choses difficiles. Est-ce que tu veux m'en parler ? Est-ce que tu veux éventuellement que l'aide à trouver un bon thérapeute ? N'hésite pas, je suis là pour toi. » L'aider point de vue organisation aussi, ça peut vraiment faciliter les choses pour la personne. Si je trouve un super psy, est-ce que tu veux que je prenne le rendez-vous pour toi ? Est-ce que tu veux que je te conduise à ton premier rendez-vous ou même que je t'accompagne ? Est-ce que tu veux que je remplisse les démarches à la mutuelle pour le remboursement ? Faciliter l'accès aux soins, c'est toujours une bonne chose. Tu as l'impression que la personne rechute ou ne fait pas suffisamment d'efforts à tes yeux. Garde en tête que c'est très lent et très compliqué à soigner. Il y aura forcément des phases où ça ira mieux que d'autres. Il faut garder en tête que même pendant la phase de guérison, leur cerveau leur hurle de rester malade. C'est vraiment un combat de chaque instant pour eux de sortir de ça. Ne minimisez jamais leurs efforts quand ils ont entamé l'idée de se soigner. Au contraire, il faut leur dire à quel point vous êtes admiratif, à quel point vous êtes fier d'eux, à quel point vraiment c'est génial ce qu'ils sont en train de faire. Mais en vrai, le conseil qui revient le plus souvent dans la bouche du plus de thérapeutes, c'est d'être présent. Si une amie à toi souffre de cette maladie, simplement lui faire yo, ça te dit ? On se mate un film sur Netflix ce soir, je ramène du coca. Pendant toute la durée du film, avec un peu de chance, elle ne pensera pas à sa maladie. Souvent, les personnes qui souffrent de cette maladie vivent à 100% au travers d'elle. Sortir un peu de la maladie, c'est toujours une bonne chose. Aller faire un tour dans un musée ou un escape game. Mais juste éviter de leur faire faire du sport. Dans le cas d'une personne grandement dénutrie, il faut garder en tête qu'il n'est pas question de lui faire brûler plus de calories que ça, et aussi qu'ils ont souvent le cœur très fragile. Dans le cas d'Eugénia, ce qui est bien, c'est qu'elle a déjà des passions saines. Le jeu vidéo, le make-up, le montage... En vrai, elle fait déjà pas mal de choses positives. Il s'agirait juste de ne pas les pourrir en ramenant tout à son physique. Eugénia l'a dit, elle considère que les gens avec qui elle papote sur Twitch, pour elle, c'est des amis. Pour moi, la priver de réseau et la priver de tout contact avec des gens qu'elle considère comme des amis, ce serait juste cruel. Mais en plus, lui couper ses réseaux, ça la priverait de toutes ses autres passions positives. Tout le temps qu'elle passe à produire des vidéos, c'est du temps qu'elle ne passe pas à se concentrer sur la maladie. Ne la privons pas de ça. On ne peut pas forcer quelqu'un à se soigner, ni en la bannissant des réseaux, ni en l'intervenant de force. C'est très frustrant et c'est malheureux que cette frustration soit transformée en haine pour certains, mais ça ne changera rien. Récemment, il y a quand même une petite bonne nouvelle, il y a des signes qui, selon moi, sont positifs. Cette dernière semaine, elle a publié deux vidéos en extérieur. C'était la première fois depuis très 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 longtemps sur sa chaîne. La dernière en date, c'est elle qui teste du golf. C'est chouette, c'est une nouvelle activité. Et j'ai eu de la chance, je suis tombée sur sa vidéo quand elle venait de sortir, au bout de quelques minutes. Et à ce moment-là, le ratio était bon et j'ai vu beaucoup de commentaires vraiment nickel. Certains un petit peu maladroits à parler de son physique, mais dans l'ensemble, c'était good. J'en ai même laissé un pour dire que c'était cool de l'avoir testé de nouvelles choses en famille. Quelques minutes plus tard, le Discord lançait l'alerte ou loulou, elle a senti une vidéo, allez-y, on va la pourrir. L'espace commentaire à ce jour est... Beaucoup moins sympa, le ratio aussi. Sous mon commentaire, il y a même des francophones qui m'ont répondu du style, tu cautionnes ça ? Oui, je cautionne qu'elle fasse du golf. Je me suis renseignée, j'ai bien fait mes devoirs et je suis convaincue que faire du golf, c'est un truc positif qui ne peut lui faire que du bien. Et quelle que soit l'activité sympa qu'elle fera, tant que c'est pas la promotion de l'anorexie, je cautionnerai toujours. Selon moi, la bannière, ce serait cruel et ça ne règlera pas le problème. Parler de sa maladie et de son physique sous chaque poste, ça l'enfonce plus qu'autre chose. Et pour tous les gens qui s'inquiètent que Eugénia puisse potentiellement trigger des gens malades, sachez que vos commentaires sont infiniment plus problématiques que son contenu. Autant pour Eugénia que pour les potentielles personnes atteintes de cette maladie qui tomberaient sur vos commentaires. Et les autres personnes malades qui tomberaient sur ce type de commentaires, ça ne leur fera pas du bien non plus. Au contraire, si ces gens-là voyaient qu'Eugénia est valorisée sur autre chose, sur des trucs qui n'ont rien à voir avec son apparence physique, sur son contenu, sur ce qu'elle fait, sur sa personnalité, ça pourrait peut-être les inspirer. Malheureusement, on n'a pas le pouvoir de faire taire tous les gens qui laisseraient des commentaires cruels ou maladroits sur ces publications. En revanche, on peut essayer de faire pencher la balance un chouille plus du bon côté en éduquant les gens, en leur expliquant quoi dire et quoi ne pas dire en présence d'une personne qui souffre d'anorexie mentale. Et bien sûr, laisser un commentaire cool, ça aide toujours. Ça dilue les commentaires nuls dans du cool et puis ça montre le bon exemple aussi. Et si t'as rien d'intéressant à dire, un petit cœur, ça fait toujours l'affaire. Et puis quand on pose la question directement à Eugénia, quand on lui demande quelle est la meilleure façon de l'aider dans sa guérison, elle répond ceci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas trop ce qui m'a pris. Je me suis levé un matin et je me suis pris pour le roi des rats qui fait des super enquêtes. Son histoire m'a particulièrement touchée et j'ai pensé que ce serait un bon prétexte pour aborder un sujet aussi compliqué que l'anorexie mentale. A l'heure actuelle, je n'ai pas la moindre idée de comment ma vidéo sera reçue. Je sais que mon positionnement est très différent de pas mal de gens sur internet concernant Eugénia et toute son histoire. J'espère juste que quelles que soient vos réactions, vous saurez l'exprimer avec bienveillance en gardant en tête qu'on parle d'une personne qui est malade. Les personnes anorexiques ne le font pas exprès. Elles le subissent plus que vous. Encore merci à BULT qui sponsorise cette vidéo. Je te rappelle que tu peux cliquer sur le petit lien traqué pour m'aider. Tu peux aussi liker la vidéo, ça m'aide toujours. Et une fois n'est pas coutume, je vais dire la phrase de fin juste avant la vraie fin. Il serait vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Si t'es déjà abonné et que t'as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous. Je laisse le mot de la fin à Eugénia. Si je lui enviais un message, c'était déjà pour la prévenir que je faisais une vidéo sur elle, mais surtout pour lui demander si elle voulait que je fasse passer un message. Et il m'a répondu ceci. Si je voulais faire passer un message, je dirais simplement qu'il faut être gentil avec les autres et ne pas être si prompt à juger quelqu'un. Essayez de ne pas toujours imaginer le pire quand vous entendez quelque chose de négatif à propos de quelqu'un. Donnez une chance aux autres et traitez les gens comme vous aimeriez être traités. Et si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est bien, mais ça ne peut pas dire que tu dois dépenser de l'énergie pour l'harceler ou être méchant. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses meilleures et plus positives dans lesquelles les gens pourraient mettre leur temps et leur énergie. La dernière chose dont le monde a besoin, c'est de plus de haine.